Placer des notes de bas de page dans un article WordPress. Pour faire cela, nous avons la possibilité de mettre des notes de bas de page qui vont bien sûr se réactualiser. Pour prendre cet exemple, nous allons aller sur notre article Salade de Péné et on va essayer de trouver un texte qui s'appelle Pinot Noir, qui est donc un vin rouge léger style Pinot Noir. Je me mets juste à la fin de Pinot Noir, j'ai ici une barre d'outils qui apparaît. Dans cette barre d'outils, on va cliquer sur ce petit symbole flèche vers le bas qui va m'ouvrir un sous-menu et à l'intérieur de ces options, nous avons une option qui s'appelle Footnotes. Si je clique dessus, il fait une note de bas de page, une note de bas d'article plus exactement, qui va me permettre de mettre un petit commentaire que l'internaute peut lire s'il le souhaite. Ce commentaire sera le suivant. à consommer avec modération. Nous allons en mettre un second pour voir comment se réactualise la numérotation. On va essayer d'aller dans la partie ingrédients. Vous voyez le petit 1, il était là. Puis je remonte un peu et je me dis, huile d'olive, je voudrais rajouter une petite information. Donc là, je voudrais mettre une note de bas de page. Vous voyez qu'elle était 1, il ne faudrait surtout pas qu'elle s'appelle 2. C'est celle-là qui devrait être numéro T1 et celle-ci devrait être numéro T2. On va voir si WordPress, c'est le fait. Donc on va cliquer sur ce même petit bouton. On va mettre Footnotes. Et là, vous voyez que celle qui était au-dessus, huile d'olive, apparaît bien en 1 et l'autre a été renumérotée 2. On vérifiera en haut une fois qu'on aura saisi le petit texte. Là, je vais donc parler de huile d'olive. Je vais dire qu'il est important d'utiliser une huile d'olive extra-vierge. Donc là, on voit qu'il y a une renumérotation qui s'est faite. Et si je remonte en haut, vous voyez que huile d'olive, il est numéroté 1 et Pinot noir, il est numéroté 2. Et si je clique sur 2, vous voyez que... Alors là, je ne suis pas en lecture, mais aussi, ça marche quand même. Vous voyez que je suis bien redirigé directement sur la note de bas de page, ce qui est bien pratique. Et si je clique sur la flèche, je suis redirigé vers le petit 2. Donc en fait, on a un système de numérotation automatique qui me permet d'aller en bas de la page et de remonter en haut de la page. Et cette numérotation se recalcule au fur et à mesure où on ajoute des notes de bas de page. Voilà, donc j'espère que ce petit point de focus sur les notes de bas de page vous auront plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est important pour le référencement Google. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501